bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le signe des taureaux ce sera votre tirage pour la fête les fêtes de fin d'année donc tirage du 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui va se passer pour les fêtes de fin d'année chers amis alors on continue parce que j'ai fini les tirages 2022 donc là je vais finir aussi les tirages a pas mal de choses que j'ai dû faire mais pour cette période donc on est en plein dedans 15 au 31 décembre qu'est ce qui va se passer pour vous en cette période pour les fêtes voir un petit peu en général donc bienvenue aux taureaux comme je l'ai dit je remonte des capricornes jusqu'au verso donc c'est le taureau j'ai fait les gémeaux avant vous voyez il ya un nouveau axe de vue j'espère que ça vous plaira j'ai enfin réussi à faire une possibilité de visionnage de face plutôt que de côté je pense que ce sera plus appréciable ça fait longtemps que je cherchais une manière de faire donc voilà on va commencer par un message du petit oracle de la création qui détermine beaucoup la période ensuite des cartes d'énergie en tarot des oracles rester jusqu'à la fin pour un message angélique donc les taureaux à 100 euros lune en taureau le message pour la période du 15 au 31 décembre 2021 les taureaux 15 au 31 décembre 2021 le message pour vous les taureaux le regard des anges moi ça va bien que la période en l'émerveillement aussi son jugement ni croyance son vestige d'antan ni attente je suis le regard innocent qui s'enchante au présent vive moi vis moi pleinement ça va tellement avec cette période j'ai pas trop envie d'en rajouter ouais comme un enfant on est émerveillé on ne s'attend à rien on ne juge rien on a notre regard innocent sur ce que l'on vit ce qui se passe au présent alors deux cartes d'énergie ici on va voir pour les taureaux 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message pour les taureaux qui ont besoin aussi d'une certaine paix enfin cette année était lourde c'est sympa de sur les signes pour l'année à l'année j'aime bien 15 au 31 décembre 2021 15 au 31 décembre 2021 pour les taureaux ok qu'est ce qu'on a ici pour vous donc vous allez pas mal penser pas mal réfléchir et à ce que je vois ce sera par rapport à la situation oui de joie à nouveau d'émerveillement de vous dire peut-être que maintenant il faut que je lâche ce contrôle faut que je lâche ces prises de tête de toi contrôler réussir et c'est ce que je ressens l'homme qui pense il pourrait réfléchir à résoudre des problèmes mais là j'ai l'impression qu'on parle ici d'une porte ouverte sur le bonheur sur la guérison et sur la joie on a l'arc-en-ciel on a la paix qui revient on voit qu'on se sort de difficultés avec les nénuphars on peut penser ici les taureaux que vous allez changer j'ai l'impression avoir un switch pour avoir une énergie de lâcher prise pour être prêt à accepter un certain bonheur dans votre vie pour cette période vous me direz aussi en commentaire n'hésitez pas de dire comment vous ressentez si vous avez effectivement besoin de se lâcher prise et de ce bien-être en tout cas ces dernières semaines ces derniers jours qui sont là il ya la joie qui arrive et il ya du la une guérison qui s'est faite et ça je crois que je l'ai vu déjà en novembre même en décembre regardez les tirages de décembre 2021 amour et général ils sont sortis donc ça parle de ça hein donc c'est le mois de décembre si vous l'avez pas vu et puis l'année 2022 bienvenue sur les guides dans le shiva pour ceux qui sont pas abonnés ben abonnez vous sachez ça coûte rien comme je dis cliquez la cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos comme ça vous n'avez pas cherché au tirage 2022 ou décembre vous les recevez directement voilà si vous voulez une guidance personnelle ou pour les fêtes vous pouvez me demander en mail un tirage donc pour vous ou pour offrir à noël à quelqu'un je fais cinq euros de réduction alors on parle de bénédiction taureau quelle énergie message pour la période du 15 31 décembre 2021 pour les taureaux alors tu dois voir ce qu'on a c'est beau l'émerveillement le regard des anges la paix, la joie qui revient on pense à ça alors il y a à peu près la même carte qui est sortie avant avant que je pose la question c'était la bénédiction on parle de fondation on parle de déménagement aussi pour certains il y avait pour les jumeaux et les taureaux qui devaient déménager ce que j'ai vu on parlait de fondation tout à l'heure de bénédiction là avec ces deux cartes il y a une carte d'un petit peu de tricesse que vous aurez peut-être des émotions face à des personnes qui sont peut-être parties pertes émotionnelles on pourrait avoir quelques pensées durant ces périodes ce qui est un petit peu normal des personnes qui sont parties et puis là peut-être en rapport avec autre chose pensez ou préparez-vous à de nouveaux projets il va falloir mettre en place les bonnes bases alors soit il y a le déménagement dont je vous parlais qui est profitable qui arrive ou que vous allez être dans une nouvelle maison fondation et achèvement c'est possible que vous soyez enfin en décembre dans votre nouvel appartement dans votre nouvel appartement nouvelle maison je n'ai pas trouvé la carte que je voulais mais on nous dit qu'il y a une bénédiction sur votre lieu de vie je pense qu'il y en a qui auront une nouvelle maison pour vous les gémeaux là je l'ai vu dans les tirages précédents peut-être déjà dans le mois de décembre je l'ai vu plusieurs fois de suite mais c'était soit vous vous préparez soit on vous bloquait soit on ne vous laissez pas partir vivre votre vie mais vous cherchez un nouveau lieu de vie les taureaux on va regarder avec le tarot maintenant qu'est-ce qu'il va nous dire les taureaux pour le mois à la période du 15 au 31 décembre 15 au 31 décembre qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux 15 au 31 décembre 15 au 31 décembre taureaux 15 au 31 décembre qu'est-ce qu'il se passe pour les taureaux alors on retrouve un équilibre en tout cas on nous conseille de retrouver un équilibre peut-être perdu peut-être mis à mal on voit aussi qu'il va peut-être falloir couper si c'est vous qui devez faire un choix faire des choix de vivre des moments agréables d'être plus à l'aise et dans la lumière dans la joie ça peut aussi dire des réponses en justice là on vous conseille c'est de retrouver un équilibre de couper ce qui ne va pas et de garder ce qui est bon où il y a une réponse en justice qui arrive ça je l'ai vu aussi qui pourrait vous mettre en joie alors il y a bien eu quelque chose qui s'est terminé il y a quelque chose qui s'est terminé cette situation je vais peut-être juste la couvrir avec un autre qu'est-ce que c'est que c'est terminé pour les taureaux sur la mort qu'est-ce qui s'est terminé dernièrement taureaux la période du 15 au 31 décembre qu'est-ce qui s'est terminé dernièrement c'est un petit tarot que je n'utilise pas c'est un tarot manga on va voir comment elles sont ces cartes sinon s'il vous plaît on l'utilisera plus souvent je retourne les cartes elles sont petites je vais couvrir sur les plus grandes alors qu'est-ce qui s'est terminé pour les taureaux dernièrement alors qu'est-ce qui s'est terminé dernièrement pour les taureaux je vais compléter mon information sur la mort c'est de nouveau la justice la justice on voit l'équilibre elle est là la balance donc vous voyez les cartes manga sont plus particulières mais je vous les montre on voit que vous avez effectivement fait un choix vous avez tranché vous avez coupé vous avez décidé de faire quelque chose même dans le passé présent c'est ça qui s'est terminé c'est soit l'affaire en justice qui s'est terminé on voit aujourd'hui que vous avez bien fait pour retrouver cet équilibre j'ai demandé une confirmation on en parle bien c'est peut-être cette affaire en justice que vous attendez depuis longtemps qui se termine actuellement vous recevez des réponses c'est fini l'administration tout ça et juges et tout ça et ça nous fait du bien où vous avez dû trancher dans le passé ce qui apporte une meilleure vue aujourd'hui avec l'impératrice effectivement qui domine c'est une très bonne carte c'est une énergie on voit que vous allez créer être dans la création être dans les idées avoir des profusions d'idées de choses qu'on a envie de mettre sur pied de construire des projets mettre au monde certaines choses c'est plus la création je trouve que la mère l'impératrice c'est celle qui décide déjà elle prend une décision donc ça peut être l'homme qui pense il pense mais en même temps il décide de préparer des choses de mettre sur pied des choses d'organiser des choses pourquoi pas ok et on a le fou le fou pourrait nous dire alors avec ces cartes ça peut être différent de ces cartes là le fou en réponse nous dit que vous êtes en fin de cycle c'est ce que je pensais je viens de vous le dire en fin d'année 2021 vous avez vécu beaucoup de choses cette année vous êtes en fin de cycle ça peut être aussi une fin d'un comportement je vous l'ai dit aussi d'une attitude pour retrouver un équilibre plus léger plus émerveillé le regard des anges sur vous et là on voit que vous allez avoir envie de créer quelque chose de nouveau après une fin on recommence une vie à zéro on a tout l'âge derrière nous on a un petit peu comme le monde les champs des possibles on ne sait pas encore où on va mais on voit ici avec le tarot que vous avez quelque chose que vous voulez mettre sur pied peut-être après ces réponses là après avoir trouvé un équilibre ou avoir des réponses justice et administratives qui nous permettent d'avancer donc en tout cas vous voulez repartir à zéro dans votre vie différemment ce qui est très très bien que vont nous dire les oracles alors taureau du 15 au 31 décembre 2021 les énergies sont très bonnes très festives quelques pensées là bon on voit qu'on s'éloigne de quelque chose de difficulté ou de notre j'ai bien la carte du déménagement je la garde quand même parce que j'en ai parlé moi j'ai l'impression que vous allez être dans votre nouveau mois dans votre nouvelle maison avec un nouveau mois fin de cycle total fin d'année fin de cycle fin de karma 2022 ça annonce sur des bonnes bases allez regarder votre tirage taureau du 15 au 31 décembre il n'y a pas beaucoup d'eux c'est peut-être que vous avez envie de prendre du temps de regarder les tirages plus tard ou ils ne sont pas assez complets je ne sais pas mais il me semble qu'ils étaient bien 15 au 31 décembre pour les taureaux donc je n'ai pas l'autre carte donc on s'éloigne d'un lieu on s'éloigne de certaines situations et on risque de changer de lieu de vie la coupe on parle du travail de fusion travail en équipe bon travail en équipe ça peut être aussi préparé la fin d'année il y aura pour certains un nouveau travail qui sera avec quelqu'un vous allez trouver du travail pour certains vous allez avoir des honneurs oui on dirait que vous avez terminé un travail précédemment pour retrouver un honneur dans un nouveau job mais qui sera a priori avec une équipe donc on s'éloigne probablement d'un ancien lieu de vie c'est ce qu'on nous dit pour cette fin d'année pour certains prenez-le pour certains changer d'habitation parce qu'elle a sorti trois fois les taureaux 15 au 31 décembre on va prendre de toute façon plusieurs oracles pour compléter ça vous rendait malade ben oui oh là là ouais c'est ce que j'avais dit je ne veux pas me répéter mais je sais ce que je dis dans mes tirages j'ai dit que vous étiez sous l'influence de certaines personnes qui ne vous laissaient pas vivre votre vie comme vous vouliez qu'il fallait taper du poing sur la table qu'il fallait aller vers ce que vous désiriez qui était une nouvelle maison un nouveau foyer une nouvelle vie à vous et pas comme les autres voulaient pour vous pour ça que je pense que là vous allez changer de lieu certains c'est possible qu'ils ont eu vont être pas forcément très bien devront peut-être se soigner on peut voir que cette fin d'année certains peuvent être malades on peut être malade par rapport à une grippe on peut être malade parce qu'on se sent plus bien là où on est ou c'est le passé qui nous a rendu malades parce qu'il y a eu des personnes qui ont influencé sur nos décisions on découvre qu'elles sont fausses et on quitte cette situation pour notre moi notre nouveau lieu de vie c'est ce que je ressens parce que vous êtes bien vous êtes heureux garrison émerveillement il n'y a pas de soucis vous n'allez pas être malade non bon j'espère pas pas de grippe avec l'oracle G je demande pour les taureaux 15 au 31 décembre 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 est-ce que j'ai fait un essai pour les taureaux du 15 au 31 décembre 2021 besoin de paix vous allez retrouver la paix on va bouger un petit peu besoin de retrouver un peu de paix et de de calme de festivité ça c'est normal vous retrouvez au vert on voit qu'il y a des arrangements qui se font on est d'accord avec autrui on essaie de faire peut-être une bonne figure pour les fêtes j'espère on a un accord pour ce déménagement pour pouvoir peut-être fêter ailleurs je ne sais pas il peut y avoir aussi une notion de faire des fêtes ailleurs mais moi je sens plus que vous allez aller vers votre nouveau lieu de vie je le répète parce que là où vous étiez ça ne vous rendait pas bien à cause de personnes fausses on retrouve le foyer vous voyez peut-être que vous allez déménager dans un lieu plus calme peut-être dans la nature vous trouvez un accord pour votre foyer c'est bien le foyer ça c'est le passé vous allez être bien enfin chez vous n'oubliez pas que j'ai parlé du travail donc certains auront peut-être un nouveau travail à la coupe j'ai plus d'autres cartes qui sautent taureau 15 ou 31 décembre alors ça ça peut nous parler quand même de maladie certains ont une santé qui peut être affectée dans cette fin d'année ouais c'est possible que voilà alors je ne sais pas si ce sera à cause de la piquouse qu'il y en a qui risque d'être malade j'espère pas je vous dis moi c'est plus une situation de mensonge ou d'une personne fausse qui ne vous a rendu pas très bien mais là on voit de nouveau maladie médecin santé un petit peu instable ça vous a peut-être affecté aussi cette situation pendant toute l'année ou de vous rendre compte que les personnes à qui vous étiez fidèle ne l'étaient pas vraiment vous avez donné beaucoup et on vous a trompé quoi je sens déménagement là la coupe quand même parle de santé alors notez-le ça peut comme ça ne peut pas ou prévenir prévenir taureau je prends trois les choix à faire à nouveau vous êtes beaucoup dans la pensée de l'argent qui rentre super on va se retrouver dans une maison dans son foyer pour cette fin d'année de manière très calme agréable vous avez fait ce choix près main de réflexion ici main de réflexion pour aller dans la nature dans sa maison voyez encore la notion de maison de porte maison maison foyer vous avez fait un choix mieux réfléchi peut-être avec beaucoup de dépenses ou a priori ça peut parler aussi de rentrée d'argent pour cette fête de fin d'année on va regarder la triade vous avez fait le bon choix pour moi happy thinking man je pense je fais le choix d'aller dans ma maison on va prendre ici la triade quelques cartes les taureaux du 15 au 31 décembre taureaux 15 au 31 décembre qu'est-ce qui se passe pour vous taureaux 15 au 31 décembre pour cette fête de fin d'année vous allez être émerveillé ce que je ressens dans votre nouvelle maison vous allez passer les fêtes peut-être je me trompe mais c'est ce que je ressens vraiment 15 au 31 décembre pour les taureaux vous avez appris beaucoup de choses aussi vous avez dans l'apprentissage des liens vous avez appris certaines choses c'est ce que je pense vous avez été surpris de peut-être un manque de loyauté de certains alors que vous vous étiez loyal l'initiation vous êtes-il loyal vous êtes très loyal les taureaux fidèles mais il ne faut pas qu'on vous abuse et ça peut vous rendre malade j'espère j'espère pas taureau 15 au 31 décembre comme une fois retrouvé on vous concède d'aller dans la prière de vous reconnecter peut-être plus à la prière de prier de demander de l'aide il y a bien une notion ici comme un miakulpa un jugement qui a été fait j'ai appris j'ai compris j'ai décidé de changer ma manière de penser j'ai cru et je me suis fait avoir il y a le jugement il y a des choses qui reviennent dans l'ordre comme je vous ai dit on a vu au tarot cette histoire d'ordre de justice pas oublier le tarot qui est très parlant parfois on peut l'oublier mais moi je me rappelle il y a cet équilibre qui est retrouvé on nous parle que ça vient peut-être de problèmes de l'enfance qui ont été réglés ou que vous êtes en train d'évoluer sur votre chemin de vie donc l'évolution comme nos chakras on évolue et on monte on grade on va dire et puis vous avez compris certaines choses par rapport à la je ne peux pas dire que vous avez fait des erreurs je vais dire tentation parce qu'à nouveau cette pomme il y a eu des erreurs je dirais qui ne sont pas de votre faute d'abord moi j'ai l'impression l'erreur que vous avez fait c'est de croire à une fidélité de certaines personnes en fait qui ne l'étaient pas vous avez donné beaucoup et ces personnes ne vous ont peut-être pas pas rendu service de la même manière donc on sait quand même bien avec les cartes de la triade pour le psychologique d'être au calme cette fin d'année c'est ça donc dans la prière une espèce de remise en question un retour sur soi méditation prière vous voyez comme un jugement qui s'opère on vous donne cette chance de repartir peut-être des choses à travailler sur votre enfance aussi et des erreurs il y en a eu mais je dirais tout le monde en fait déjà et il y aura une prise de conscience peut-être grâce à la méditation on va couvrir pour le sentimental taureau amour du 15 au 31 décembre 2021 taureau amour 15 au 31 décembre 2021 taureau taureau amour 15 au 31 décembre 2021 j'utilise le wisdom oracle je coupe ici celui-là les taureaux pour l'amour 15 au 31 décembre nouvelle vie sentimentale qui arrive effectivement besoin de méditation de réflexion de prendre du temps pour soi vous allez prendre une nouvelle direction de vie c'est ce que je pensais par rapport à votre maison on sort de situation on tourne en rond pendant longtemps les taureaux c'est un moment pour vous de partir et de changer donc nouvelle vie c'est ce que je pense 2022 sera différent vous aurez votre lieu de vie vous serez plus affirmé vous allez arrêter de rendre plaisir faire plaisir à tout le monde besoin de repos reposez-vous il y a peut-être un peu de maladie au niveau amoureux même au niveau amoureux besoin de repos vous allez faire un virage à 100% 180% c'est qu'on allait dans ce sens mais on va aller dans l'autre sens on va faire différemment je ne vois pas une rencontre où vous allez faire complètement vous allez opérer un changement très important au niveau sentimental dans votre manière d'être parce qu'on dirait qu'il n'y a pas la rencontre mais on dit que vous changez des schémas répétitifs pour prendre une nouvelle direction amoureuse et que c'est le moment de le faire c'est aussi une prise de conscience pour une nouvelle vie sentimentale alors ça peut être dans votre vie de couple vous allez virer à 180 degrés ou ça peut être avec une nouvelle personne nouvelle vie pourquoi pas mais je ne sens pas trop la rencontre je sens la prise de conscience et du changement ici un petit message des messages angéliques pour cette fin d'année taureau il ne me reste plus beaucoup de signes trois signes c'est bien je ferai demain les taureaux pour la période du 15 au 31 décembre 2021 15 au 31 décembre 2021 merci de me dire si vous appréciez aussi cette manière de filmer et vos commentaires comment raisonne cette vidéo pour vous 15 au 31 décembre et on me dit que vous êtes prêts superbe ouais c'est le moment vous avez fait ce qu'il fallait payer vécu fait des erreurs mais maintenant vous avez tout entre les mains pour construire votre nouvelle vie mes chers amis je vous embrasse je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout bientôt au revoir au revoir C'est parti.